Qu'est-ce que je peux faire de mieux que de donner des sneakers à mes enfants ? Des bars de cereal ! Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui, comme promis, on va discuter du coup des bars de cereal comme la super bar de fer Je pense qu'il y aura du fer dedans, mais peut-être pas au point d'être la barre de fer Mais voilà, alors on va commencer tout de suite Vous verrez, c'est hyper simple Il n'y a pas grand chose comme ingrédient C'est vraiment trois fois rien Et voilà, c'est accessible à tout le monde, vous pouvez le faire avec les enfants C'est très très ludique Vous vous mettez les quantités bien sûr dans la description Mais il vous faudra... Je sais plus maintenant... 250 g de flocons d'avoine Voilà, flocons d'avoine Simple hein On va y ajouter avec ça du chocolat Alors moi je prends du chocolat noir D'ailleurs je crois que j'en ai encore là Comme ça je vous montre C'est simple hein Peut-être pas citer de marque hein C'est du chocolat noir Tout simplement du chocolat de dégustation Je prends pas du chocolat pâtissier hein Il est beaucoup plus gras Non là c'est vraiment du simple chocolat noir dégustation Euh... Vous prenez trois carrés de chocolat Et euh... voilà Vous le coupez en petits bouts Moi généralement je le fais à la main Parce que j'aime bien les gros chocs de chocolat Mais euh... Mes filles elles préfèrent quand c'est plus petit Parce que du coup il y a plus de chocolat Alors voilà Trois carrés de chocolat Qu'on rajoute... Qu'on rajoute là dedans Euh... Alors là j'ai pris la balance Je ne les avais pas pesées avant Voilà Alors Hop On va rajouter ça dedans On y est presque La petite goutte La petite goutte ? La petite goutte était bonne Voilà Hop La compote de pomme On va mélanger tout ça hein On va mélanger, mélanger, mélanger Tout est dans le mélangeage Un bon mélangeage Ca fera des bonnes barres Voilà On mélange On essaye vraiment d'un steini un maximum Voilà Hop On mélange ça Et on va rajouter encore deux ingrédients J'allais dire un dernier Mais non on en a deux Parce que j'en ai rajouté un dans la recette On va rajouter du sirop d'agare Alors on va rajouter 4 cuillères à soupe Un Deux Trois Et quatre Voilà Et on va rajouter une chose que j'ai fait ce matin C'est un mélange d'amandes, de noisettes Il y a quoi ? Il y a amandes Il y a noisettes Et noix de cajou Voilà C'est un petit mélange que j'ai fait torréfier au préalable au four Alors pour torréfier c'est simple hein Vous mettez sur une plaque qui va au four 180 degrés J'ai laissé quoi ? J'ai laissé 15 minutes En secouant de temps en temps Pour pas que ça crame partout Et je vais rajouter ça dedans Je vais pas tout mettre parce que j'en ai fait quand même beaucoup Mais voilà Je vais en rajouter un petit peu Alors en quantité C'est à la louche Moi je pense que je vais faire quelque chose à la louche Voilà Le mélange du coup Le sirop d'agave et le mélange de noix Vous pouvez remplacer le sirop d'agave par du miel Mais c'est un peu plus riche avec du miel Avec le sirop d'agave Moi c'est ce que je préfère C'est un haut pouvoir sucrant Mais carrément moins sucré que le sucre traditionnel Moi je suis anti sucre blanc De toute façon Le sucre est raffiné Alors voilà Donc nous avons notre super mélange de barres Et maintenant on va le mettre dans un moule Alors soit vous mettez dans un moule rectangulaire Style moule à brownie Ce qu'il y a de mieux de toute façon c'est les moules en silicone Donc voilà je vous conseille des moules en silicone Sinon moi j'ai des moules carrés Enfin carré rectangle Je ne suis pas très très bonne en géométrie Et ça va très bien parce que du coup c'est déjà pré-découpé Mais si vous avez un moule carré genre moule à brownie Vous faites quelque chose de bien plat bien uniforme Et après une fois que ça sort du four Vous coupez déjà vos barres dedans Vous essayez de faire quelque chose d'assez uniforme Mais vous ne démoulez pas tout de suite Il faut vraiment attendre que ce soit bien froid pour démouler Sinon ça va se casser la gueule Mais voilà en tout cas c'est possible Alors moi je remplis mes petits moules J'essaye de mettre un peu partout pareil Le but c'est de bien tasser après vos barres dans les moules Il faut vraiment qu'avec le dos de la cuillère Vous appuyez bien pour bien 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 tasser Plus c'est compact mieux ça tiendra après dans la main Si c'est pour que ça s'effrite c'est pas la peine ça marche pas C'est bon c'est du granola Non on fait pas du granola là D'ailleurs faudra que je vous montre une petite vidéo du granola Là c'est les super barres Et je sais qu'en remplissant ces petits moules Ca donne à peu près des barres à 100 kcal la barre Donc voilà pour ceux qui sont intéressés de savoir un petit peu Qu'ils mesurent leurs calories Ca fait à peu près ça Tac Avec des noix de pékin ça doit être pas mal aussi Ca doit être pas mal Bref dans tous les cas Vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans Si vous n'êtes pas chocolat On peut toujours essayer de faire ça à base de fruits Après ça je ne l'ai pas testé Mais à tester Ou alors si vous testez Venez me faire un petit retour Comme ça je saurais Et peut être bien que j'essaierais moi aussi Parce que ça a l'air pas mal que ça crème avec les fruits Allez partons Bon j'ai presque fini Ah vous voyez c'est pas non plus super long Vous pouvez faire ça du coup comme je disais avec les enfants Je pense que ça serait C'est assez cool De partager ça un petit peu le mercredi après midi Et après vous avez vos petites barres à leur donner pour le goûter Ou pour aller au parc Quel plaisir que d'aller au parc De sortir les super bars Et devant les autres mamans dire C'est moi qui les fais Alors du coup elles sont vraiment multi-usages ces petites barres Alors voilà moi je vous les conseille fortement Parce que je les trouve vraiment très très bonnes Voilà du coup C'est rempli Et j'en ai mis partout Mais c'est pas grave j'en ai mis tout à l'heure après Alors voilà ce que ça donne Du coup on a les barres qui sont bien tassées dans leurs Dans leurs petits Dans leurs petits trous Et maintenant il n'y a plus qu'à les mettre au four Alors il faut les mettre Thermostat 6-7 Ce qui veut dire à peu près il me semble bien 200 degrés Donc vous mettez ça à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes Après ça tout dépend de votre four Moi ce sera plus 15 minutes parce que Il en voit sévère Mais voilà après vous les sortez et vous laissez bien refroidir Et après je vous montrerai pour la variante enfant Allez à tout de suite Et voilà les petits de barres Ça s'est un petit peu cassé la gueule là Mais voilà ce que ça donne Alors ça c'est la version du coup Wonder Merm La version super maman qui fait attention à sa ligne Et voilà Elles font à peu près comme je disais 100 kcal là-bas Et elles sentent super super bon Comme vous voyez elles sont compactes Elles se tiennent bien Après pour la conservation on les met dans un petit tube hermétique On peut les mettre au frigo Voilà peu importe Moi je n'aime pas trop les laisser à l'air libre vraiment comme ça On ne sait jamais Moi j'habite à la campagne alors j'ai plein de mouches Du coup c'est juste pas possible Mais regardez celle-là avec la petite amande qui dépasse Elle est magnifique Et maintenant je vais vous montrer pour la version La version enfant Parce que concrètement j'ai présenté ça à mes filles Elles l'ont goûté et en fait pour elles ça manque Une petite noisette Ça manque de quelque chose Alors là je vais vous montrer la version chocolat Il suffit tout simplement de faire chauffer du chocolat au bain marie Et après on va aller napper tout d'abord le dessous de chocolat Le but c'est de faire comme une semelle de chocolat Et là on nappe bien Vous les laissez à l'envers Là j'ai mis 3 carrés Je vous laisse finir Une fois que vous avez bien nappé vos petites barres Il suffit de mettre au frigo pour figer un petit peu tout ça C'est pas très très long Vous regardez, vous mettez ça 10 minutes, ça suffit largement Et après on reprend parce que c'est pas fini Allez à tout de suite Et voilà du coup on revient avec ces petites barres de céréales pour tout le monde Et j'ai déjà commencé à faire l'étape juste après Donc je les ai sortis du congèle Je les ai mis au congèle pour que ça fige un peu plus vite Et j'ai fait la même chose Avec un petit topping, des petits traits de chocolat Donc je vous montre vite fait C'est vraiment simple comme bonjour Vous faites chauffer au bain marie Et voilà, il suffit juste de faire couler entrer le chocolat sur vos bars Voilà, c'est simple, c'est sympa Ça permet vraiment de faire un petit fignolage plutôt sympa Et après vous remettez ça au congèle pour que le reste fige Et vos barres sont prêtes Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa Vous voyez là le dessus et le dessous Voilà, ça fait quelque chose de tout chocolat D'ailleurs j'en ai même sur les doigts Il y a la partie sans chocolat, sans surplus Pour les mamans qui tiennent à la ligne Et il y a la version pour les enfants Qui peuvent emmener partout A l'école, au parc, à la salle de jeu, chez la nounou, etc. Chez les copains, ils peuvent sortir leur bar en toutes circonstances Elles sont super bonnes Et voilà, c'est un petit goûter, du coup, homemade Que vous avez fait vous-même Et vous avez le droit de vous la péter C'est fini, c'était ma petite recette de bar de céréales Question, qu'est-ce que vous préférez ? Sneakers ou bar de céréales ? Franchement, moi je préfère les bar de céréales et mes filles aussi Vous pouvez les faire avec vos enfants, ça prend pas énormément de temps Et pas énormément d'ingrédients Alors voilà, je suis ravie de vous avoir partagé ça Maintenant, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez Si vous l'avez fait, mettez-moi même une petite photo de ce que vous avez fait Qu'on puisse partager sur le sujet Et si vous les faites aux fruits, dites-le moi Qu'on puisse aussi voir ensemble ce que ça donne et ce qu'on peut faire Allez, sur ce, bonne dégustation Merci d'avoir suivi Et puis, je vais vous dire très très vite pour une autre recette Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !